Nous sommes dans le fichier de maths et nous allons continuer notre travail sur reconnaître et classer des figures planes. Nous sommes à la page 163. Tu es prêt pour les consignes ? Alors c'est parti ! Coloris les figures qui sont à leur place. Nous avons la famille cercle. Ici il y a des cercles mais il y a aussi des intrus. Tu ne dois colorier que les cercles. Tu fais la même chose pour la famille triangle. Tu ne colories que les triangles, les rectangles puis les carrés. Pour l'exercice suivant, tu dois compter les côtés et les sommets pour chaque forme puis écrire si c'est un carré, un rectangle ou un triangle. L'exercice 5, tu colories selon le code couleur. Attention aux intrus. Il y a des formes qui ne sont ni des triangles, ni des carrés, ni des rectangles et ni des cercles. N'oublie pas de compter et d'écrire le nombre de figures pour chacune d'elles. Et ensuite tu dois tracer des traits à la règle pour séparer tous les animaux, comme si tu mettais une barrière entre eux. Maintenant au travail ! Passons à la correction. Les cercles. Les voici. Les triangles, les rectangles et les carrés. Pour la première figure, il y a quatre côtés, quatre sommets et c'est un carré. Pour la figure suivante, il y a trois côtés, trois sommets, c'est un triangle. Et pour la dernière figure, il y a quatre côtés, quatre sommets, c'est un rectangle. La différence entre carré et rectangle, je te la rappelle, le carré a quatre côtés de même longueur, de même mesure. Alors que le rectangle a deux côtés de même mesure, plus petit, et deux côtés un peu plus grands, qui sont également de même longueur, de même mesure. Pour le coloriage codé, colorions tout d'abord les triangles. Il y en a cinq. Les carrés, il y en a trois. Les rectangles, il y en a quatre. Et les cercles, il y en a quatre. Pour le dernier exercice, voilà ce que moi j'ai fait. Maintenant, tu as certainement fait d'une autre façon. C'était un moyen pour réviser le tracé à la règle. Voilà, vérifie bien tes traits, qu'il n'y ait pas de bosse, qu'il ne soit pas trop court ou trop long, et fais-toi corriger par papa ou maman. Nous avons terminé pour aujourd'hui dans le fichier de maths. Je te souhaite une belle journée.